Une grosse journée à l'Assemblée nationale sur le thème qui va payer. En plus des consultations sur l'énergie qui soulève les passions, la question du financement du transport collectif revient hanter la ministre Guilbeault. Cette fois, ce sont les maires de la Rive-Nord qui s'impatientent. Andy Saint-André. Les travaux viennent à peine de reprendre à l'Assemblée nationale un moment bien choisi, voire stratégique, pour remettre le sujet à l'ordre du jour. Ensemble, on représente 625 000 citoyens et citoyennes. Nous avons besoin de l'implication du gouvernement. Personne ne semble imputable. L'image est forte. Une brochette d'élus de villes situées au nord de Montréal réunies à Québec pour envoyer un message clair. L'avenir du transport actuel n'est pas adéquat, ne fonctionne pas. Le temps presse. Nous, on a demandé une rencontre avec Mme Guilbeault. On n'a pas pu l'avoir. Ils insistent sur la nécessité d'accroître l'offre de transport collectif, non seulement parce que les répercussions sont considérables pour les citoyens, mais aussi parce que l'économie souffre en ce moment. Dites-nous où vous en allez. En 2025, on est où? En 2030, on est où? En 2030, on est où? Nous, ensuite, on va aménager nos territoires. On va planifier notre densification. Toutes les oppositions y sont. Elles aussi veulent accentuer la pression. Ce qu'on demande aujourd'hui, au nom du Parti libéral, c'est un plan très clair. Le transport collectif, c'est la clé de voûte en matière de lutte au changement climatique. Nous faisons front commun pour que le gouvernement nous entende. La réponse de la ministre est sans ambiguïté. On n'en a plus d'argent. On a un déficit au dernier budget de 11 milliards. Nous, on doit payer pour des écoles, des hôpitaux, des routes. Alors, on ne peut pas mettre une infinité d'argent dans le transport collectif. En avez-vous de l'argent dans votre... Est-ce que vous en trouvez, là, de l'argent? C'est bon, merci. Geneviève Guilbeault précise que le gouvernement n'a jamais investi autant dans le transport collectif. Elle souligne qu'environ 2,4 milliards de dollars ont été alloués depuis la pandémie. À un moment donné, il faut sortir de ce débat-là de déficit puis qu'on n'a plus d'argent. On peut obtenir davantage de résultats avec les mêmes dollars. Pas besoin d'en dépenser plus. Faisons mieux. Est-ce aux privés de financer? La ministre croit que c'est une bonne idée. Une entreprise qui, par exemple, est intéressée à organiser un service d'autobus pour ses employés en disant que c'est difficile d'avoir de la main-d'oeuvre, les gens ont besoin de transports, puis qui veut participer, je pense que c'est un exemple de bonne idée. Quand c'est rendu que c'est l'entreprise privée qui se doit d'assurer ce succès-là, je pense qu'on a un gros problème. Pendant ce temps, on apprend mercredi que l'Autorité régionale de transport métropolitain, la RTM, étudie la possibilité d'éliminer les trois lignes de train de banlieue les moins populaires et de les remplacer par des services d'autobus. Les lignes en question sont Candiac, Mascouche et Mont-Saint-Hilaire. Le but, faire des économies. Ça fait partie des discussions avec la RTM. Rien n'est décidé à ce stade-ci, donc c'est des analyses préliminaires qui ont été faites, qui touchent l'ensemble des services. J'étais très surpris aujourd'hui de voir ça sur la place publique alors qu'on n'est pas du tout à cette étape-ci. Vous l'aurez compris, rien n'est encore coulé dans le béton. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.